de lui demander de jurer, de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il jure de dire la vérité et toute la vérité. Bien. Vous indiquez, donc, monsieur l'interprète, je vais vous demander d'indiquer, donc, à monsieur Noureddin Ferdi, que dans un premier temps, aucune question ne lui sera posée. Il lui est demandé, donc, d'apporter spontanément son témoignage, en fonction des souvenirs qui sont les siens, sur, donc, ce qu'il a pu apprendre au sujet, donc, des faits dont Samir Ferdi est accusé, c'est-à-dire l'enlèvement, la séquestration, celui de la mort de l'enfant à mœur ferdi. L'affaire a commencé au début, par moi, parce que je recevais des messages. Et qu'on demandait à Ferdi qu'on allait kidnapper ses enfants. J'ai été chez moi et j'étais rassuré de retrouver mes enfants à la maison. J'ai ramené ma femme chez le docteur Assetif, mais je recevais toujours des messages. Je rentrais chez moi encore une fois et j'étais encore rassuré de retrouver mes enfants sains et saufs. Je recevais des messages ambiguïs et dans lesquels on mentionnait que j'avais une voiture. Il y avait un enterrement, donc, on restait... C'était un enterrement et il y avait beaucoup de gens qui venaient à la maison. J'ai montré tous les messages à mes cousins qui sont venus me voir. On a douté d'une personne qui s'appelait Mesoud qui avait une voiture de marque BMW. On lui a demandé de voir si ses enfants sont toujours à la maison et c'était le cas. Il n'y avait rien du tout de cela. On croyait que c'était juste une anecdote, juste un petit jeu. L'Yemin m'a appelé le soir, mais je ne me rappelle plus de l'heure. Il m'a fait savoir que le gosse n'est plus à la maison et il était inquiet. C'est comme ça que ça a débuté, Monsieur le Président. On a été voir les services de police et je l'ai montré les messages. Même au commissariat, j'étais au commissariat et je recevais toujours les messages. La police m'a demandé de garder la parole avec cette personne ambigüe. La police, les services de police m'a demandé de venir les voir à chaque fois que je recevais un message ambigüe. C'est devenir les deux abitants.